bonjour à tous donc nous sommes donc le lundi 16 décembre 2019 le temps aujourd'hui est un petit peu comme le moral des gens c'est à dire pas très bon les gens défilent dehors les gens font grève les gens crient les gens veulent se faire entendre mais il n'y a rien qui se passe rien qui se passe alors de toute façon on le sait que rien ne se passera vu que ça a été décidé ainsi et on va descendre dans la rue mais rien ne se passe par contre d'un autre côté nous avons les municipales qui se présentent à grands pas les gens défilent enfin les les gens des partis en présence défilent dans les rues pour faire de la pub pour les élections qui se présentent qui arrivent et pendant ce temps là la population dans la rue écrit écrit au scandale voilà donc ils travaillent toute une vie pour au final ne rien recevoir du tout à peine de quoi vivre selon les corps de métier à peine de quoi vivre et encore même les métiers avec la nouvelle réforme même les métiers où il gagnait relativement bien leur vie avec la nouvelle le nouveau système ils auront pas grand chose donc cette cette grève est bonne dans le sens où elle montre que la population n'est pas contente que ça suffit les gens battent du point sur la table et il était temps j'ai envie de dire comme je vous dis c'est peut-être pas il ya peut-être d'autres solutions mais enfin celle-là montre voilà la france au départ était un pays souvent l'apprent la france elle était l'exemple de l'europe voire de certains pays du monde comme quoi la france c'était comme je vous dis un pays souverain un pays de liberté un pays où l'on pouvait vivre tranquillement une vie paisible la france est un très beau pays la france est un pays que j'adore mais la france va mal elle va mal parce que nous avons un un pantin au gouvernement je m'en prends même pas à lui parce qu'au final ça sert à quoi que semblant à lui il pourrait payer pour rien disons que ça aurait pas été lui ça aurait été quelqu'un d'autre c'est pas lui qui décide c'est les finances qui sont au dessus de lui qui décide lui décide pas on lui dit tu sais pas il sait pas voilà c'est tout on lui dit tu fais si tu le fais c'est t'es payé pour ça on te paye pour ça les lobbies de la finance le paye pour qu'ils mettent en place des choses qui vont leur convenir dans le futur donc nous il s'aidera pas il s'aidera pas non non parce que il a là en ce moment il se bat contre la taxe au carbone comprenez c'est tellement plus important la taxe au carbone parce que vous allez me dire la taxe au carbone c'est important ah oui que le monde va mal parce que nous avons pourri la planète et que aujourd'hui on en récolte des fruits alors oui et non nous avons peut-être pourri la planète c'est vrai mais pour ce qui est du climat la planète est assez grande pour faire son climat elle même pour autant que les dinosaures aient existé à cette époque là et ce qu'on nous rapporte la planète faisait déjà son son travail et personne n'était là pour dire le climat si le climat ça alors oui le climat est en train de changer c'est un fait pour ceux qui croient que la terre est en train de se tourner forcément ça va ça va changer ça va tout changer le climat va changer mais j'ai envie de dire que c'est normal alors oui on n'a pas aidé pour le reconnaître on n'a pas aidé mais on n'est pas fautif de tout donc on n'est pas fautif de tout on n'est pas fautif de ce que fait la nature elle-même si tous les quelques milliers d'années la nature fait son ménage on n'est pour rien c'est la nature c'est pas nous alors il faudrait peut-être arrêter de nous mettre tout sur le dos alors c'est vrai qu'on n'aide pas beaucoup hein on jette tout par terre il ya des poubelles à 500 mètres mais on préfère mettre ça par terre c'est mieux ça comme ça par terre hier j'ai été éberluée de voir on en fait on a été à nice on a été au palais des expos et pour les enfants bon moi je suis pas resté longtemps parce que je pouvais pas je suis en plein crise de fibro donc je pouvais pas le bruit les lumières et tout c'était juste impossible pour moi et donc je suis resté à l'extérieur et j'ai regardé un petit peu là c'est pas beau c'est pas beau il ya bon encore qu'on jette de la nourriture qu'on n'a pas fini ou un truc comme ça les animaux sont chargés mais tout le reste les canettes en alu les machins les trucs c'est pas il ya des poubelles des poubelles et c'est vrai que les gens les gens ne sont pas conscients les gens ne font attention rien en fait mais on est au nez on va dire si la planète a un problème de climat aujourd'hui on en y est pour un tiers de responsables le reste ce n'est pas nous le reste ce n'est pas nous alors il faut arrêter de nous mettre ça sur le dos parce qu'il ya des choses beaucoup plus importantes et à la vie de nos enfants qui est en danger et à leur futur qui est en danger il ya notre futur qui est en danger aussi enfin bref il ya plein de choses à dénoncer alors ça a commencé avec la taxe diesel maintenant c'est la taxe au carbone donc il va falloir avoir une taxe parce qu'il ya trop de carbone et de carbone donc on va avoir une taxe bon que vous voulez que je vous dise on nous on nous montre on nous met des choses en avant pour nous cacher les vrais problèmes ça a toujours été comme ça ça sera toujours comme ça des problèmes bien plus graves existent sans compter que ils nous font payer la taxe au carbone à savoir qu'avant c'était la sncf qui transportait les poids lourds d'un pays à l'autre histoire de diminuer un peu cette histoire de taxe de carbone dans l'air et au final maintenant la sncf fait plus donc les camions vont être obligés d'aller d'un pays à l'autre avec bas en polluant un peu plus après on va dire que c'est de notre faute c'est notre faute on a on pollue c'est de notre faute après je suis pas d'accord enfin je suis pas d'accord je vous donne mon avis je suis pas d'accord avec les gens qui disent que je suis pas pour le vote attention je suis pas pour le vote mais je suis pas d'accord sur les gens qui disent de toute façon vous avez voté vous avez ce que vous voulez bah oui et non en fait parce que même si on avait si on n'avait pas voté enfin moi je ne vote pas mais pour ceux qui votent même s'ils allaient voté pour quelqu'un d'autre il n'aurait jamais eu ce qu'ils voulaient à moins qu'ils aient vraiment voté pour macron auquel cas ils sont complètement ravis n'est ce pas mais à part ça je dirais voilà c'est pas le but de la manoeuvre c'est pas de nous rendre service à nous c'est de leur rendre service à eux et donc ils vont mettre à la tête de l'état tous ceux qui vont pas leur lécher les pieds voilà leur dire oui monseigneur bien monseigneur je vais faire comme vous voulez monseigneur et voilà nous nous retrouvons avec des gens incompétents pourquoi parce qu'ils sont payés en fait pour être incompétents c'est pas qu'ils le sont c'est qu'ils sont payés pour être incompétents et ils acceptent cet état de fait donc bah voilà s'ils l'acceptent c'est très bien moi vous savez ce qu'il en est j'en ai juste un peu ras le bol d'être obligé de se battre pour des choses auxquelles on a le droit de se battre pour avoir ce qui nous revient de droit de se battre parce qu'en fait c'est à nous d'être payés et pas nous à de payer l'état enfin pour plein de choses comme ça je vous le mets c'est ce que j'ai marqué et c'est ce que j'ai dit tout le temps dans les vidéos l'être souverain et les autres qui s'en suivent on devrait pas on devrait pas payer c'est à nous c'est nous qui devrions être payés mais bon ça fait des années que ça dure pourquoi ça changerait franchement sérieux pourquoi être riche si on peut être pauvre pourquoi être riche si on peut être sdf il y a une raison autant en profiter le système il fait tout pour que l'on devienne tous sdf et puis un petit truc aussi qui me vient là c'est que la retraite on l'apprend de plus en plus tard c'est ouais 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 comme on vit de plus en plus vieux ce dont je doute mais alors très fortement très fortement mais il paraît qu'on devient qu'on vit de plus en plus longtemps on vit de plus en plus vieux et donc il est normal de travailler de plus en plus longtemps bah non je trouve pas je trouve pas je trouve pas qu'il soit normal de travailler plus longtemps alors déjà je trouve pas que le fait d'aller travailler pour recevoir un salaire minime et pour que au final ce soit l'état qui récupère tout déjà je suis pas tout je suis pas d'accord du tout avec avec cette histoire mais en plus en plus un une fois que vous avez fini de travailler que vous êtes à la retraite et ben il vous reste plus grand grand temps à profiter de la vie 1 et donc de votre retraite que vous auriez mérité l'eau combien largement surtout surtout les gens qui travaillent dans des choses pénibles mais en fait tous les travaux sont pénibles tous les travaux sont pénibles quand on est obligé de les faire tous les travaux sont pénibles quand on n'a pas le choix rares sont ceux qui vont travailler tous les jours avec le sourire aux lèvres parce que si on va travailler à la base c'est pour gagner de l'argent pour payer l'état donc je vois pas l'intérêt l'argent on l'envoie on fait semblant de l'avoir on fait semblant on se dit tiens ça y est la paie est arrivée on va pouvoir acheter ci on va pouvoir acheter ça dans tout ce que vous achetez il ya des taxes et des impôts pour qui reviennent au gouvernement donc ce qui serait bien c'est d'avoir une fiche de paye nette de alors oui bien sûr il ya le prélèvement à la source maintenant donc vous n'avez pas les impôts vous avez toujours les taxes vous avez toujours les taxes vous avez toujours temps pour un organisme temps pour un autre temps pour un autre d'ailleurs des organismes qui vous sert dans certains corps de métier ne sert absolument à rien mais dont on prélève puisque c'est normal il faut bien que l'état lui puisse se nourrir à sa faim et pouvoir s'habiller quand il fait froid et pouvoir faire des déplacements pour aller manger avec ses collègues sur des tas sur des tables ou dans des restos ou des trucs sans prix qui ont leur jet privé que leur voiture privée qui ont leur garde du corps privé forcément et qui dépense à volo mais ça c'est normal c'est normal eux ils sont pas en cause non eux sont pas en cause c'est nous qui sommes en cause et c'est nous qui sommes obligés de nous battre pour avoir un minimum un minimum de ce que l'on devrait avoir droit normalement en temps normal donc voilà bah on est encore en grève demain ça sera encore la grève les enseignants vont s'y mettre aussi donc ça sera encore la grève et ça sera la grève jusqu'à noël peut-être bien parce que bien sûr qu'ils vont pas arrêter maintenant ça serait trop beau ça serait trop beau l'état ne viendra pas sur ce qu'il a dit non non l'état lui il parle le système il part sur d'autres idées histoire de nous faire de nous faire oublier qu'en fait on est dans la merde quoi il part sur d'autres idées qui sont aussi en qui ont autant de problèmes qui nous mettent des problèmes sur le dos avec cette histoire de carbone etc pour oublier qu'en fait on sera peut-être avec sa façon de faire et avec les lois qu'il impose derrière notre dos bien sûr parce qu'il va pas nous demander quoi que ce soit à partir du moment où ce monsieur est en haut de l'état et il s'octroie le droit de faire tout ce qu'il veut et comme il veut et il nous demande pas notre avis maintenant c'est là qu'il faudrait un référendum quand même qu'ils se disent tiens je devrais voter cette loi pour vous qu'est ce que vous en pensez faire un référendum et là dire oui on est pour nous on est contre et là on aurait plus le droit de dire quoi que ce soit puisqu'on aurait dit oui ou non 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 on fait tout dans notre dos donc on nous met plein de choses devant les yeux on nommé on nommé bas carbone on nommé le co2 on nommé plein de choses devant les yeux pour oublier qu'en fait le principal et ben le principal pour nous n'est pas le principal pour pas bien sûr que non parce que c'est plus quelque part c'est logique et je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo mais quelque part c'est logique à partir du moment où vous ne vous ne rapportez plus rien à la société c'est à dire au partir du moment où vous êtes à la retraite que vous ne rapportez plus rien à la sécurité quoi qu'il ya des gens qui continuent qui même s'ils sont à la retraite continuent à travailler parce que premièrement bas ils ont tellement l'habitude de travailler qui pourraient pas s'en passer il s'ennuierait et deuxièmement pour compléter un peu la retraite qu'ils auraient dû avoir et qu'ils n'ont pas donc là déjà ces deux points forts et du coup bah comme à la retraite on est à la retraite mais on rapporte plus rien à la société à s'il nous ponctionne encore sur la retraite ouais ouais il nous ponctionne il ya des taxes qui sont toujours là même à la retraite mais on sert plus à rien on rapporte plus autant qu'avant donc forcément on sera des gens moins consommateurs une fois à la retraite et à partir du moment où on est des gens moins consommateurs à la retraite on sert à quoi alors je vous dis là ça aujourd'hui parce qu'on est sous la présidence de macron mais le prochain président si on fait pas quelque chose ça sera exactement pareil ça sera la même salade faut pas vous faire d'illusions ça sera la même salade et donc comme on rapporte plus rien une fois qu'on est à la retraite on rapporte plus rien on rapporte quoi rien on nous reprend ils sont obligés de nous payer ils sont obligés de nous payer bon même s'ils nous prennent des taxes etc ils sont quand même obligés de nous payer pour qu'on vive quoi pour qu'on vive et donc c'est pas intéressant donc on va diminuer les retraites et augmenter le temps de travail bah ouais bah ouais comme ça on vivra moins longtemps on vivra moins longtemps on profitera moins de notre retraite et du coup ils seront contents parce que c'est de l'argent qui donneront en moins bah comme ça ils auront plus besoin de taxer hein ils auront tout ils auront le brut ils auront le brut voilà ça c'était la c'est la vidéo pour pour aujourd'hui et pour c'est désespérant c'est désespérant ce qui est le plus désespérant en fait c'est de savoir que tout ça c'est une hérésie que tout ça c'est du c'est c'est du n'importe quoi et que on vit dans un système qui n'est absolument pas comme celui qui devrait être je me tue à le dire mais je le répète parce que c'est vraiment très important ce système là ne devrait pas exister ce système existe parce qu'on lui a donné nous en tant que créateur on leur on lui a donné le droit d'exister parce que sinon il n'existerait pas après on lui a donné le droit puis il en a bien profité aussi parce que on va quand même pas tuer la poule aux oeufs d'or donc on profitait aussi et résultat des courses on en est là aujourd'hui voilà on en est là à se battre pour des choses auxquelles on n'aurait pas dû parce qu'on aurait dû y avoir le droit de suite et non pas être obligé de se battre pour ça voilà et dire que la france a servi d'exemple pendant des années et qu'aujourd'hui on montre la france du doigt parce que même même les textes mais quand vous entendez des si vous avez l'occasion d'entendre des comment comment on dit des interventions les interventions du président sur quelques sujets que ce soit et ben vous allez voir que elle n'ont ni ni que ni tête qu'elle ne parle absolument pas des problèmes que l'on a et que si il en parle il ne donnera pas de solution ou les solutions qui va donner ils ne nous correspondent pas du tout ils ne vont pas du tout avec notre notre façon d'être notre façon de voir j'entends du bruit depuis tout à l'heure des fois il y a des sangliers qui se baladent mais là c'est les oiseaux qui volent voilà c'est pas grave c'est juste un petit aparté petit petit côté joyeux de l'histoire voilà donc écoutez je sais pas ce que vous faites je sais pas si vous êtes en train de travailler je sais pas si vous faites grève je sais pas en tout cas quoi qu'il en soit je vous souhaite beaucoup de courage à vous je vous souhaite beaucoup de courage à tous parce que on va en avoir besoin noël approche un noël approche donc c'est le moment de partager le si vous n'avez jamais partagé d'amour ou si vous ne savez pas ce que c'est ou n'importe je pense que c'est le moment non pas parce que pour fêter une fête religieuse parce que je suis complètement contre cette histoire de fête religieuse etc mais rien que de voir les yeux des enfants scintillés de bonheur et de joie et rien que ce côté de heureux de bonheur vis-à-vis des enfants je pense que ça vaut tout ça vaut tout rendre les enfants heureux tant qu'on peut parce que avec le monde en ce moment ils vont pas l'être longtemps donc faisons en sorte qu'ils soient heureux maintenant qu'ils soient heureux maintenant qu'ils profitent de leur vie maintenant et et les préparer aussi quelque part et surtout leur montrer que leur dire que ce système n'est pas le bon et que il faut absolument qu'ils le changent parce que notre futur c'est nos enfants en fait on leur laisse une planète de merde dans leur faim de merde ce que je veux dire c'est un système de merde plutôt pas une planète la planète elle est très belle la planète la nature est merveilleuse mais on leur laisse un système de merde et si nous ne faisons rien ça sera à eux de le faire et ça c'est triste c'est triste parce que on les a mis au monde on voulait leur bonheur et au final c'est pas ce qui se passe c'est pas ce qui se passe alors bah ouais on se bat on se bat chacun à sa façon et chacun comme il peut alors je vous souhaite bon courage à tous je vous souhaite bon courage à tous et puis quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez bah je vais vous dire ce qu'on me dit souvent quand tant qu'à de la vie et de l'espoir donc tout n'est pas perdu il faut juste reprendre notre route là où on l'a laissé ce qu'on quand on a bifurqué on n'aurait pas dû non on aurait dû continuer et là on a bifurqué mais on n'a pas pris la bonne direction donc c'est à nous de reprendre la bonne direction pour nous pour nos enfants et pour notre descendance car ça c'est très important c'est très important voilà je vous souhaite une bonne journée et en attendant une nouvelle vidéo que j'espère sera moins grise écoutez prenez soin de vous soyez heureux bye 1